Musique Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va réaliser un dessert classique à la portée de tous. Ce sera une tarte aux pommes alsacienne, composée d'une pâte brisée, d'un flan et de lamelles de pommes. C'est un pur délice et un succès garanti. Si vous avez aimé la vidéo, pensez au pouce bleu et activez la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle recette. Et si vous êtes nouveau, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant on passe tout de suite à la recette. Pour la garniture, il nous faudra du lait, de la crème liquide entière, de la maïzena, de l'extrait de vanille ou de la vanille en poudre, du rhum ou bien du grand marnier, de la cannelle et des oeufs. Dans une casserole, on verse le lait, on ajoute la maïzena, on mélange le tout au fouet, on ajoute ensuite la crème liquide entière, on mélange à nouveau, on ajoute les deux oeufs entiers, et on mélange bien le tout. J'ajoute la vanille en poudre, vous pouvez mettre aussi de l'extrait de vanille, J'ajoute la cannelle, mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligés. Ensuite, j'ajoute le sucre. Maintenant, on passe à la cuisson. On va faire cuire le flan à feu moyen pendant environ 5 minutes, sans cesser de fouetter, et on s'arrête jusqu'à ce que la crème commence à faire des bulles. Et voilà, la crème est prête. On aura besoin d'une pâte brisée, donc ça c'est une pâte brisée maison de 300 grammes et 5 pommes. Je commence par étaler la pâte. J'utiliserai un moule à tarte de 25 cm de diamètre que j'ai beurrée et j'ai mis du papier cuisson au fond. Donc je dépose ma pâte sur le moule et hop, je la déroule. Maintenant, je fonce la pâte pour qu'elle adhère bien au moule. Je coupe l'excédent de pâte. Je pique le fond de pâte avec une fourchette. Maintenant, je verse le flan et je le répartis uniformément. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à y déposer les pommes. On les lave et on les épluche. Je retire les trognons. Voilà qui est fait. Maintenant, je découpe des lamelles. Reste plus qu'à les disposer en rosace. Ensuite, je comble les espaces pour qu'elles soient bien riches en fruits. Il faut être généreux quand on fait de la pâtisserie. Et voilà. Maintenant, je vais rajouter de la cassonade et un peu de beurre. Donc je vais saupoudrer la cassonade sur la tarte. Et je termine en répartissant quelques petits morceaux de beurre. Et ça part en cuisson pendant 40 minutes à 180 degrés. Et voilà. Regardez comme elle est bien cuite et bien dorée. Hum, ça sent trop bon ! On n'a qu'une hâte, c'est de la goûter. Et pour encore plus de gourmandise, on peut éventuellement la badigeonner avec un peu de confiture. Mais moi, personnellement, je la trouve parfaite comme ça. Regardez comme ça donne envie. On voit sous les pommes la crème qui va apporter de la gourmandise et ce goût subtil de vanille et de rhum. Moi, j'adore ! La pâte est bien croustillante. Regardez de plus près, on voit bien la couche de crème. C'est un vrai délice ! Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501